TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord ? À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. TAPE Ecole au Sénégal, vu le son sont beaucoup plus détails. Bon, la sixième question, c'est là. La sixième question. L'expérience, l'expérience se déroule, se déroule à N parties indépendantes. À N parties indépendantes. À N parties indépendantes. Détermine, détermine, détermine la valeur, la valeur minimale, détermine la valeur minimale de N pour laquelle la probabilité d'obtenir pour laquelle la probabilité d'obtenir au moins au moins une boule blanche dépasse 0,99. D'accord ? Donc, maintenant, j'ai défini. J'ai dit, soit C, soit C, l'événement, soit C, l'événement obtenir, soit C, l'événement obtenir, au moins, au moins une boule blanche. Au moins une boule blanche. Soit C, soit C, l'événement obtenir, au moins une boule blanche. Alors, c'est par l'événement, l'événement, obtenir une boule non blanche. n boule non blanche. L'événement obtenir n boule non blanche. Parce qu'on m'a dit, l'expérience se déroule en n parties indépendantes. Détermine la valeur minimale de n pour laquelle la probabilité d'obtenir au moins une boule blanche dépasse 0,99. La probabilité d'obtenir au moins une boule blanche. C'est-à-dire une boule blanche, deux boules blanches, trois boules blanches, au moins. D'accord, c'est super, c'est là. Depasse 0,99. Donc, soit C, l'événement, obtenir au moins une boule blanche. L'événement contraire à C, ce sera C bar, obtenir n boule non blanche. Donc, tout d'abord, je peux calculer la probabilité de C bar. Pourquoi ? Parce que je connais la probabilité de ne pas obtenir une boule blanche, obtenir une boule non blanche. Je connais la probabilité d'obtenir une boule non blanche. Cette probabilité, on l'avait calculée. C'était 25 sur 42. C'est-à-dire 1 moins P de B. Donc, je calcule d'abord P de C bar. Calculons d'abord P de C bar. Parce que je connais la probabilité de ne pas obtenir une boule blanche. Donc, la probabilité de ne pas obtenir une boule blanche, c'est 1 moins P de B. C'est-à-dire la probabilité d'obtenir une boule blanche, 1 moins 17 sur 42, c'était 25. Donc, on aura probabilité de C bar, c'est-à-dire la 1 moins probabilité de C. Je rappelle que la probabilité de C, c'est la probabilité d'obtenir au moins une boule blanche. Mais comme l'expérience est répétée une fois, on aura ceci à la puissance N. P de C bar égale à 1 moins P de C à la puissance N. Si on met tout simplement 1 moins P de C, c'est la probabilité de ne pas obtenir une boule blanche. Mais comme on me demande l'expérience de lire en N parties égales, donc on aura P de C bar, c'est l'événement d'obtenir N boules, N boules non blanches. Donc, P de C bar, c'est égal à 1 moins P de C à la puissance N. Ceci va nous donner 1 moins 17 sur 42, le tout à la puissance N. D'accord ? Donc, ceci va nous donner, si on fait le calcul, on va trouver 25, le tout sur 42 à la puissance N. Maintenant, P de C, calculons, calculons, calculons P de C, l'événement C. C'est obtenu au moins une boule blanche. Donc, dans ce cas, on aura P de C, c'est égal à 1 moins P de C bar. On a déjà calculé P de C bar, ce sont deux événements contraires. On aura 1 moins entre parenthèses, 25 sur 42, le tout à la puissance N. Donc, voilà P de C. Passons à deux événements contraires. P de C égale à 1 moins P de C bar. P de C bar égale à 1 moins P de C, le tout à la puissance N. Égale à 1 moins 17 sur 42, le tout à la puissance N. Si on fait le calcul dans la parenthèse, on réduit, on va trouver 25 sur 42 à la puissance N. Ça, c'est de P de C bar. P de C sera égal à 1 moins P de C bar. P de C bar, on l'a déjà calculé, égale à 25 sur 42. D'accord. Maintenant, on me dit, détermine la valeur minimale de N, pour laquelle la probabilité d'obtenir au moins une boule blanche dépense 0,99. Voilà la probabilité d'obtenir au moins une boule blanche. Ça sera P de C est égale à 1 moins 25 sur 42, le tout à la puissance N doit être supérieur à 0,99. P de C. Donc, finalement, on aura 1 moins 25 sur 42 supérieur à 0,99. On a une équation à résoudre à la puissance N. Ça, c'est 1 moins 25 sur 42 à la puissance N supérieur à 0,99. Je préfère garder ces membres-là. On aura moins 25 sur 42 à la puissance N supérieur à 0,99 moins 1. On fait le calcul. On aura moins 25 sur 42 supérieur à 0,99 moins 1. Je pense qu'on va trouver moins 0,01. Négatif. Négatif. Donc, dans ce cas, on aura de n valeur transport. sur 42 à la puissance n inférieure à ln de 0,01 inférieure à 0,01 ln de 25 sur 42 à la puissance n inférieure à ln de 0,01 on connaît une propriété qui nous dit ln de A à la puissance n égale à n fois ln de A donc là on aura n ln de 25 sur 42 inférieure à ln de 0,01 0,01 à partir de là on a ln de 25 sur 42 cette valeur 25 sur 42, n'oubliez pas que la fonction ln est négative la fonction ln est négative si x appartient à l'intervalle ouvert 0 jusqu'à 1 ln est négative ln est positive si et seulement si x appartient à l'intervalle ouvert 1 jusqu'à plus l'infini maintenant ln c'est ln de égal à 1 donc 25 sur 42 est un nombre négatif est un nombre négatif dans ce cas comme c'est négatif on aura on aura on aura n sera supérieur ou égal à ln de 0,01 le tout sur ln de 25 sur 42 parce que cette valeur de ln est négative celle-là aussi est négative donc on peut dire n sera supérieur ou égal à ln de 0,01 sur ln de 25 sur 42 maintenant si on fait le calcul on trouve n supérieur à 8,8796 8,780 j'avais fait le calcul tu vois c'est 0,8 8,876 c'est 8,876 n supérieur de 8,876 maintenant n est un nantier naturel n est un nantier naturel d'accord donc n sera supérieur ou égal à 9 dans ce cas la valeur minimale donc l'expérience c'est de déterminer la valeur minimale de n pour laquelle la probabilité de au moins une boule blanche dépasser de 0,80 la valeur minimale la valeur minimale minimale de n sera égale à 9 donc si n est égale à 9 la probabilité de c sera supérieure ou égale à 0,99 donc voilà l'exercice 1 pour le bac 2021 qui portait sur la probabilité donc c'était un peu difficile quand même mais c'est bon donc voilà il nous reste l'exercice 2 c'est-à-dire les complexes et la fonction incha'Allah ce sera le prochain cours je vous remercie j'ai vu votre réaction vraiment c'est très bien je vous félicite je félicite tous les directs qui ont obtenu la bac et vraiment je vous remercie parce que j'ai eu beaucoup de réactions positives ils me disent que vraiment on a obtenu la bac c'est très très bien moi aussi je suis très fier de vous et je vous remercie aussi vraiment je vous remercie beaucoup je vous souhaite une bonne continuation pour les études supérieures malheureusement ceux qui n'ont pas réussi il n'y a pas de problème on va essayer de reprendre incha'Allah ça ira merci beaucoup